Bonjour, dans cette vidéo on va voir un résumé sur l'espace vectoriel R à la puissance n. Alors le plan est le suivant, on va voir une définition de l'espace vectoriel R à la puissance n, les sous-espaces vectoriels, sous-espace vectoriel engendré par une famille, une famille génératrice, une famille libre et une famille liée, puis la base et la dimension d'un sous-espace vectoriel. Alors c'est quoi un espace vectoriel ? Un espace vectoriel est un ensemble des vecteurs, de sorte que l'on peut additionner deux vecteurs ou multiplier un vecteur par un scalaire. C'est-à-dire, en général, un espace vectoriel est un espace qui a des vecteurs. De telle façon, il a l'accès à la puissance n est l'ensemble des n. R à la puissance n est un espace vectoriel. C'est-à-dire, quoi ? Ça veut dire que l'arbrete x appartient à R à la puissance n. Donc x, c'est un vecteur qui s'appelle n. Un élément qui s'appelle n des éléments qui appartiennent à R. Donc x, c'est-à-dire x1, x2, x3, xn. C'est-à-dire, c'est un élément qui appartient à R à la puissance n, ou à un vecteur de R à la puissance n. Un exemple, par exemple, il a l'accès à la couple 3, 5. C'est un vecteur de R au carré. Il a un élément qui appartient à R à la puissance n. Donc c'est un vecteur de R au carré. R au carré est l'ensemble des couples. Alors il a l'accès à la vecteur 0, 0, 0. C'est un vecteur de R à la puissance 3. C'est un élément qui appartient à R à la puissance n. Il a l'accès à l'ensemble des triplés. Il a l'accès à l'élément, moins pi, 2pi, racine de 5, moins 7. C'est un élément qui appartient à R à la puissance 4. Il a l'accès à 40 à la position. C'est juste à 4. Donc ça appartient à R à la puissance 4. Maintenant, comment je peux définir l'addition dans R à la puissance n ? Donc on a un vecteur qui appartient à R à la puissance n, x. Un autre vecteur qui appartient à R à la puissance n. Donc il a qu'un x appartient à R à la puissance n. Ça veut dire x qui est de l'accès à la puissance n. Un élément qui est de l'accès à N. Un élément qui est de l'accès à X1, X1, X2, Xn. Plus Y. Y qui appartient à R à la puissance n. Donc ça va être de l'accès à la puissance n. Alors, l'assombe dans les espaces vecteurs, on va voir l'assombe dans les matrices. Si on peut voir un vecteur, on peut voir une matrice de 1 fois n. Donc c'est une matrice qui a une seule lignée et qui a une colonne. En ce moment, je peux additionner deux matrices, il y a l'objet de même taille. Donc là, on peut additionner jusqu'à la vecteur, il y a qu'on peut ajouter de même espace vecteur. Donc ça va être de l'accès à R à la puissance n. Et ça va être de l'accès à R à la puissance n. On peut l'assombe. L'assombe, on peut l'assombe dans les matrices. Donc ça va être de l'accès à X1, Y1, X2, Y2, jusqu'à Xn, Yn. Donc ça, c'est de l'assombe qui est de l'accès à R à la puissance n. C'est de l'accès à la suite, N. De même, si on a acheté A fois X, on va acheté ça pour le produit d'une matrice par un scalaire. Il y a A, on a le vecteur X1, X2, Xn. Donc, quand on a un matrice par un scalaire, ça veut dire que les coefficients qu'on a mis de la matrice, on a mis de la scalaire. Et là, les coefficients qu'on a mis de la vecteur X, on a mis de la scalaire A, on a mis de A, X1, A, X2, A, Xn. Ça, c'est un vecteur de R à la puissance n. Donc, R à la puissance n, c'est un espace vectoriel. C'est-à-dire, il y a un ensemble de les vecteurs qui ont mis de la scalaire N. De telle façon, je peux calculer la somme de deux vecteurs où il y a un vecteur de R à la puissance n. Et on peut avoir un produit de un vecteur de R à la puissance n fois un scalaire où il y a un vecteur de R à la puissance n. Alors, en général, un espace vecteuriel doit vérifier ses 8 propriétés. Ça veut dire qu'on a mis de un ensemble est un espace vecteuriel qui a fait l'addition vérifier les 4 propriétés et le produit par R à la puissance n vérifier les 4 propriétés. En particulier, je peux dire que R à la puissance n est un espace vecteuriel. Pourquoi ? R à la puissance n qui vérifier les 4 propriétés de l'addition ou qui vérifier les 4 propriétés de l'addition. Alors, le propriétés de l'une est l'associativité. C'est-à-dire qu'on a mis de l'addition de R à la puissance n et on a mis de x plus y et on a mis de x plus z et on a mis de x. Donc, c'est l'associativité. C'est-à-dire qu'on a mis de commutativité. Ça veut dire qu'on a mis de x plus y et on a mis de y plus x. Alors, l'existence d'un élément neutre, ça veut dire qu'on a mis de x qui est le vecteur nul et on a mis de x. Sachant bien que le vecteur nul est un vecteur qui appartient à R à la puissance n ou qui a mis de 0. Et puis, tout élément a un opposé. Ça veut dire qu'on a mis de x qui appartient à R à la puissance n, je peux trouver toujours un opposé. Et x qui appartient à R à la puissance n, dit que moins x existe. Ou ça appartient à R à la puissance n. Donc, l'opposé d'élément est y qui est exactement moins x. Donc, quel que soit x appartient à R à la puissance n, je peux trouver toujours l'existence d'élément y qui est l'opposé de x tel que x plus y égale au vecteur nul. Je passe les propriétés d'élément produites par un réel. Il a dit x, un vecteur de R à la puissance n, ou d'arrivée à la puissance n, qui est exactement x. Il a dit lambda ou mu de réel, ou d'arrivée à x, qui est là où il a dit mu fois x, ou à d'arrivée à la fois lambda. Il a dit lambda et mu de réel et x, un vecteur. Donc, quand on a dit lambda plus mu fois x, il y a lambda fois x plus mu fois x. Et de même, lambda fois x plus y, il y a lambda fois x plus lambda fois y. Donc, il a dit les propriétés qu'il a dit. Il a dit pour l'espace R à la puissance n. Alors, je peux dire que R à la puissance n est un espace vectoriel. Par exemple, l'ensemble des matrices carrées de taille 2 fois 2, c'est un espace vectoriel. Pourquoi ? Il a dit 3 de matrice, A, B et C. 3 de matrice carrées de taille 2 fois 2. A, B et C. Il a dit A plus B et c'est à la plus C, il a dit A et c'est à la plus C. Il a dit B et c'est à la plus A. Il a dit A, il a plus de matrice nulle, c'est un espace où elle est 1. Il a dit le vecteur nulle, il a dit le vecteur nulle, le vecteur nulle de matrice, carrée de taille 2 fois 2, il a dit la matrice nulle de taille 2 fois 2. Et pour tout élément qui appartient à l'ensemble des matrices carrées de taille 2 fois 2, je peux trouver toujours un élément opposé. C'est-à-dire qu'il a dit la matrice A de taille 2 fois 2, il a dit par exemple A, B, C, D, il a dit un opposé. Il a dit moins A, moins B, moins C, moins D. Il a dit exactement moins la matrice A. Pour le produit par un réel, il a dit 1 et d'un matrice, carrée de taille 2 fois 2, il a dit la matrice nulle de taille 2 fois 2, il a dit l'an-da fois mu, et d'un matrice A, je vais mettre l'an-da fois mu, dans la cofession de la matrice A, qui est carrée de taille 2 fois 2, et après, je vais mettre l'an-da, il a dit l'an-da fois mu fois x. De même, il a dit l'an-da plus mu, où il a dit la matrice A, il a dit l'an-da fois A, plus mu fois A. Ou il a dit A ou B, deux matrices carrées de taille 2 fois 2, il a dit l'an-da fois A plus B, il a dit exactement l'an-da fois A, plus l'an-da fois B. Donc, puisque l'ensemble des matrices carrées de taille 2 fois 2, vérifient les huit propriétés, je peux dire que l'ensemble des matrices carrées de taille 2 fois 2, est un espace vectoriel. Alors, R à la puissance N est un espace vectoriel, il a dit l'âge, je vais vérifier les huit propriétés. Alors, je passe maintenant les sous-espaces vectoriels, il a dit F une partie de R à la puissance N. Je peux dire que F est un sous-espace vectoriel de R à la puissance N, il a dit l'âge, il a dit l'âge de taille propriétés. Aux propriétés, c'est que F est différent de l'ensemble vide. Et pour vérifier que F est différent de l'ensemble vide, il a dit au moins l'existence d'un élément. Il a dit l'élément 1, il a dit F alors F est non null. Il a dit l'élément qui vérifie qu'il est le vecteur null. Il est bien sûr que le vecteur null, il a dit l'espace vectoriel. Et quel que soit X appartient à F, quel que soit Y appartient à F, quel que soit lambda appartient à R, il a disait que X plus lambda Y, il a dit que je vais pouvoir l'élément qui est limité à F. La deuxième propriété, X plus lambda Y appartient à F, on peut remplacer par ces deux propriétés. Ça veut dire qu'on peut dire qu'on peut dire que la juge, on peut dire que X plus lambda Y appartient à F, on peut dire que X plus Y appartient à F, et lambda fois X appartient à F. On peut dire que cette juge, on peut dire qu'on peut dire qu'elle soit dans la même chose. En plus, je sais que chaque sous-espace vectorial est un espace vectorial. Il y a cette propriété, c'est ce qu'on va faire. On veut dire qu'un ensemble est un espace vectorial. Normalement, si on veut dire qu'un ensemble est un espace vectorial, il faut dire qu'il verifie ces 8 propriétés. Par contre, si on veut dire qu'un sous-espace vectorial, il suffit de dire qu'il faut dire qu'il faut dire qu'un ensemble est un espace vectorial. et on veut dire qu'il y a cette propriété. Il suffit de dire qu'il y a cette propriété. Et on veut dire qu'il y a cette propriété. Et si on est un espace vectorial, il faut faire un espace vectorial. Alors, pourquoi le vector n'appartient toujours à cette space vectorial ? On veut dire qu'il y a x est à f, donc moins x est à f. Et si on est à f et moins x est à f, on veut dire que chaque space vectorial est un espace vectorial. Et si on veut dire qu'un ensemble est un espace vectorial, alors qu'il y a l'élément, il faut dire qu'il y a un opposé. Donc, il y a x est à f, moins x est à f. Et si on veut dire qu'un espace vectorial, il y a un espace vectorial, il y a un espace vectorial, il faut dire qu'il y a un espace vectorial, donc il y a x est à f et moins x est à f, donc la somme de leur hommage est à f. x plus x est le vecteur nul. Donc, le vecteur nul dit qu'il y a un espace vectorial ou il y a un espace vectorial. Ça veut dire qu'il y a un ensemble, il y a un espace vectorial, donc automatiquement, l'ensemble n'est pas un sous-espace vectorial. Alors, un exemple là, c'est la méthode qui fait jusqu'à l'un espace vectorial. Donc, je prends f, où l'ensemble des couples x, y, qui appartiennent à r au carré, tel que x plus y égale à zéro. Alors, c'est l'ensemble, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble, c'est l'ensemble des couples qui sont dé處illés à r au carré, tel que le j'eut des couples x et y, il y a un égale à zéro. C'est-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t. qui est de 0. Donc 1, 2 n'appartient pas F. C'est l'ensemble F. L'ensemble F est l'ensemble des couples comme si j'ai dit X avec Y il est de 0. Alors maintenant, pour qu'on a dit F est un espace vectorial. La première chose, c'est que c'est que c'est que c'est différent de l'ensemble V. C'est-à-dire que c'est que c'est que c'est que c'est un vector null appartient à F. Alors le vector null, la taille c'est qu'on a dit, on va avoir à l'espace où on a trouvé l'espace R au carré. donc le vecteur nul ghan n'akhto 0 0 0 wach il appartient à F bach ghan arfha il suffit n'chouf wach les coordonnées d'yallou kihaqqou had l'mo'adala 0 zait 0 tu saoui 0 donc le couple 0 0 appartient à F donc F est différent de l'ensemble vide hadi la condition l'oula la condition tannia ghan n'akhto juj n'ta ghan l'evecteur k-nif f ou n'akhto wahd lambda k-nif r ou n'haawin n'been anna x plus lambda y k-nif f alors bach n'been anna wahd l'evecteur appartient à F kihaqsni n'been anna la sum diyal l'eحدaziyat n'ta u ket saoui 0 donc héna yishnou n'dir n'hsib l'eحدaziyat n'ta x zait l'anda y si x appartient à F ilakan x kentamil F donc x ghaikun wahd l'koupl kihaikun x1 x2 telke x1 plus x2 égual 0 ou ilakan y appartient à F donc y ghaikun wahd l'koupl n'ismehna y1 y2 telke y1 plus y2 égual 0 donc enna daba hna ghaikun wahd l'eحدaziyat n'ta x plus lambda y x plus lambda y hiya x1 x2 plus lambda y1 y2 alors hath l'annda ghaikun wahd l'annda y1 lambda y2 et on peut nous étions avec cette vidéo c'est x1 plus lambda y1 x2 plus lambda y2 alors ce sont les éhadates entre x plus lambda y si vous voulez savoir comment ça x plus lambda y appartient à la f ou non il suffit de voir comment il a fait cet élément plus cet élément comment il va y faire le 0 ou pas ça ne va y faire le 0 il va y faire le 0 au fait la partie à la f il n'est pas le 0 au fait la partie à la f alors on va y prendre x1 plus lambda y1 plus x2 plus lambda y2 égal alors là les éléments qui n'ont pas de lambda on va se faire en plus de 1 et les éléments qui font de lambda on va se faire en plus de 1 donc x1 plus x2 plus lambda fois y1 plus lambda fois y2 ça fait en plus de 1 et ces éléments qui font de lambda on va se faire en plus de 1 donc on va te donner x2 plus x1 plus lambda fois y1 plus y2 et ça va te faire 0 pourquoi ? si tu n'as pas de x appartient à f donc x1 plus x2 égal à 0 où on dit y appartient à f donc y1 plus y2 égal à 0 donc on va te donner la somme de l'euhdatiyes de l'x plus lambda y égal à 0 ça veut dire que x plus lambda y appartient à f donc bien la condition lula ou bien la condition tania alors je peux dire que f est un sous-espace vectoriel par contre hdj n'est pas un sous-espace vectoriel et là le vecteur 0,0 n'est pas un sous-espace vectoriel n'est pas un sous-espace vectoriel tu peux te donner à f gérer les équations les équations la fin n'est pas un sous-espace vectoriel n'est pas un sous-espace vectoriel tout est Gracias au Parrain d'A.алась также D.A.I. des enables vous d'approche X astr bita Y. Le numérique vient de la première partie qui vient d'un souiller X d'un souiller X en renouplantation de X en Y. Laovanlion de 0 article en reom,... Je peux savoir que c'est un packets pè payroll qui est verb exc starchable. Mais si c'est homice dans les paramètres des lemones qui sont diyorsun X et Y Il y a une première partie qui est con son souiller X en Y. c'est 1 fois x plus 1 fois y mais la deuxième partie n'est pas un sous-espace vectorial Par exemple, si tu as une équation qui appartient à la puissance 3 tel que 2x plus 3y plus 4z égale à 0 c'est un sous-espace vectorial qui va falloir qu'on utilise cette propriété La première partie c'est une combinaison linéaire de x, y, z La deuxième partie n'est pas un sous-espace vectorial engendré par une famille Donc, on va commencer par une famille qui a un seul vectorial qui s'appelle v Puis, on va voir une famille qui a un seul vectorial qui s'appelle uv Puis, on va voir une famille qui a un seul vectorial qui s'appelle e1, e2, e1 Alors, la première, une famille qui a un seul vectorial Je vais définir une droite La droite vectorielle, ce n'est qu'il y a Il y a l'ensemble des multiples de v Il y a l'ensemble des éléments qui s'appelle alpha fois v tel que v est un vecteur de r à la puissance n Ce n'est qu'il y a une droite engendrée par le vecteur v Vous pouvez noter que le vecte de la famille qui a un seul vecteur qui a un seul vecteur qui a un v Alors, ce n'est qu'il y a le vecte de l'hada ? Ce n'est qu'il y a le sous-espace vectoriel engendré par la famille qui a un seul vecteur Ça veut dire quoi sous-espace vectoriel engendré par une famille ? Alors, ce n'est qu'il y a l'ensemble des multiples de v C'est-ce que c'est alpha Donc, pour alpha égale à 2, on a rassembléaire 2v Pour alpha égale à 3, on a rassemblé 3v Pour alpha égale à 4, on a rassemblé 4v Pour alpha égale à moins 1, on a rassemblé moins v Pour alpha égale à moins 2, on a rassemblé moins 2v Donc, j'ai dit que la construction d'une droite à partir d'un seul vecteur. J'ai dit qu'un seul vecteur, et j'ai dit que la construction d'une droite. Alors, j'ai dit que la droite est la droite engendrée par le vecteur V. C'est-à-dire, quand j'ai dit que le vecteur V, j'ai dit que la construction d'une droite, ou la construction d'un sous-espace vectoriel, qui s'appelle le vecte d'une famille qui s'appelle un seul vecteur. Maintenant, j'ai dit que le point 2, 4, moins 2. C'est-à-dire, il est sur la droite engendrée par 1, 2, moins 1. Pourquoi ? Si j'ai dit que le point 2, 4, moins 2, où j'ai multiplié 2, j'ai dit que c'est un facteur de 1, 2, moins 1. Donc, il appartient à la droite engendrée par le vecteur, qui est 1, 2, moins 1. Maintenant, on va voir le plan engendré par deux vecteurs. Et maintenant, quand j'ai dit qu'une famille qui s'appelle un seul vecteur, donc le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur, qui est l'alpha fois V. Maintenant, on a dit que la famille qui s'appelle un seul vecteur. D'abord, je vais définir le sous-espace vectoriel engendré par deux vecteurs. Alors, le sous-espace vectoriel engendré par deux vecteurs, qui est ma plan. Alors, ce plan est l'ensemble des combinaisons linéaires qui s'appelle un vecteur. Il y a une équipe qui s'appelle l'alpha fois U plus bêta fois V, avec U ou V des vecteurs de R à la puissance N. Donc, cela, c'est un sous-espace vectoriel engendré par U et V. Quand nous l'avons dit le vecteur de U et V. Cela veut dire quoi, sous-espace vectoriel engendré par U et V ? Cela veut dire qu'à partir de la famille qui est U et V, on peut dire la construction d'un sous-espace vectoriel, qui est le vecteur de U et V. La chale, il y a une proportionnelle, c'est veut dire qu'U, c'est l'alpha fois V. Ou, il y a un peu plus l'alpha fois V, on va rener le premier. Un exemple, j'ai un point 2, 4, 3, et dans le plan engendré par 1, 2, 0 et 0, 0, 1. Alors, la chale, la chale, l'adad, on peut être capable de mettre ça en compinaison linéaires de le vecteur. Là, le vecteur, c'est le vecteur. Alors, le vecteur, c'est le vecteur, c'est le vecteur, J'ai pu faire une construction d'un plan qui est l'ensemble des combinaisons linéaires de U et V. Alors, en général, ce n'est le vecte d'une famille qui a un élément ? Nous avons le vecte d'une famille qui a un élément 1 qui a un élément qui a un élément 1. C'est le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur V. Nous avons le vecte d'U et V qui est le sous-espace vectoriel engendré par U et V. C'est l'ensemble des combinaisons linéaires d'U et V. Nous avons une famille qui a un élément. Le vecte d'U et V et V et V nous avons l'ensemble des combinaisons linéaires qui a un élément. C'est-à-dire, c'est alpha 1 fois E1 plus alpha 2 fois E2 plus alpha M fois E1. C'est-à-dire le sous-espace vectoriel engendré par la famille E1, E2 et V et V. Nous avons une famille de vecteurs de R à la puissance N et nous avons la construction d'un sous-espace vectoriel qui nous a mis en fait. C'est le sous-espace vectoriel qui s'appelle le sous-espace vectoriel engendré par la famille. C'est-à-dire, dans la famille, nous avons la famille qui a un sous-espace vectoriel. Alors, pour la famille génératrice, nous avons l'élément E1, E2 et l'EP et nous avons l'élément génératrice de R à la puissance N. Nous avons un vecteur de R à la puissance N qui a un élément de combinaisons linéaires en général, nous avons une famille génératrice d'un ensemble E et nous avons un exemple X qui appartient à E et l'X qui n'est pas possible à la compinaison linéaire d'une famille. Alors, nous avons mentionné que le cardinal de la famille n'est pas très important que nous faisons la dimension de l'espace. Nous avons la famille, le cardinal de la famille ça veut dire que ce n'est pas une élément de la famille. Cette famille, j'ai mis en place un élément E1, E2 et l'EP. Donc le cardinal de la famille est P. Et ici la dimension de R à la puissance M est n, je n'ai pas besoin de R à la puissance M, c'est n, alors que c'est une génératrice de R à la puissance M, ou en général c'est une génératrice de l'ensemble E, il y a que soit X qui appartient à E, c'est X qui est de la combinaison de l'élément de la famille. Alors qu'on veut dire que c'est une famille génératrice de la famille, c'est-à-dire que dans le temps, il y a eu la famille. Et ici la famille, c'est la construction d'un sous-espace vectoriel, qui est le vecteur de la famille. Ici, il y a eu le sous-espace vectoriel, et il y a eu le sous-espace vectoriel, et il y a eu la famille génératrice. Donc, nous avons un exemple qui est le vecteur, qui est le sous-espace vectoriel, et nous essayons de la combinaison de l'élément de la vecteur. Ces vecteurs sont les deux qui sont les deux qui sont la famille génératrice. Donc, ici un exemple, c'est un exemple qui est le ensemble des quatre oebles, comme X, Y, Z appartient à R. Donc, comment est-ce que c'est le fait ? F est un élément qui est le plus d'un sous-espace vectoriel. Alors, pour chercher une famille génératrice, c'est un exemple qui est le plus d'un sous-espace vectoriel. C'est un exemple qui est le plus d'un sous-espace vectoriel. Et nous essayons de voir que cet vecteur est de la forme de combinaison d'un vecteur. Ces vecteur comptent le plus d'un sous-espace vectoriel. Donc, nous avons un exemple X qui appartient à F. Si cette fois que X appartient à F, il est-ce que vous aurez de la forme de cet 4 oebles. Alors, il y a eu 3 enz si on le compte le X, Y et Z. Donc, nous avons une 3 enz si on le 4 oebles. La première direction, c'est l'axe, le 2 enz. Et le troisième, c'est le y. Et le troisième, c'est le z. Alors la première fois que l'ex, j'ai deux x, j'ai trois x, j'ai pas de x, donc j'ai ajouté 0 et là x. J'ai ajouté par y, j'ai moins y, j'ai moins y, j'ai moins y et là c'est 0. J'ai ajouté par z, j'ai z, j'ai moins z, j'ai moins z et là c'est 0. Après, j'ai ajouté par x, j'ai ajouté par z. Donc j'ai ajouté par x fois e1 plus y fois e2 plus z fois e3. Alors j'ai un élément d'expérience, j'ai un élément d'expérience et j'ai ajouté par z. Et j'ai ajouté que aucun élément d'expérience d'expérience enexpérience est sensible, on s'acc classified à marcher, alors on peut dire que e1, e2, e3 sont familles génératrices d'enf. Ou alors on peut dire qu'un varien est exactement le véc à e1, e2, e3. C'est-à-dire qu'à partir de la famille que j'ai rencontré de ces trois vecteurs, j'ai pu faire la construction d'un sous-espace vectoriel qui est le F. Alors maintenant on va voir c'est quoi une famille libre et c'est quoi une famille liée. Donc qu'est-ce qu'on a dit E1, E2 et l'EP, une famille de vecteurs de R à la puissance N ? Je note bien que cette famille, cette cardinal qui est en train de savoir la dimension de l'espace. Le cardinal de cette famille, c'est un élément qui est en train de faire la famille. Cette famille qui est en train de faire la famille, c'est un élément qui est en train de faire la famille. Alors le point que nous parlons maintenant pour qu'on a dit la famille est libre ou l'année, c'est quoi ? De même qu'on a achet une combinaison linéaire qui est nulle de cette famille. Donc on a achet une combinaison linéaire qui est nulle. Ça veut dire qu'on a achet alpha 1 fois E1 plus alpha 2 fois E2 plus alpha 3 fois E3 plus alpha P fois P, et on a fait le vecteur nulle. Alors là, il a l'air quitté cette clé alpha I tout à l'heure, la famille est libre. Il a l'air quitté l'un qui est derrière le 0, la famille est libre. Alors là, il a l'air quitté une famille qui est une famille qui est une famille qui est une famille qui est une famille de R à la puissance N. Il a l'air quitté au moins un élément de cette famille qui est en train de faire la combinaison linéaire de l'autre élément, je peux dire que cette famille est liée directement. Donc, par exemple, l'air quitté E1 qui est en train de faire la famille qui est en train de faire la famille de R à la puissance N. directement la famille est liée. Donc, on va voir des exemples. Il y a eu E1, E2, E3 ou E4. Je vais montrer que la famille E1, E2, E3 est liée. Alors, il y a E3, c'est un triplet où les trois éléments qui ont l'air quitté le 0. Par contre, E1, c'est l'élément qui est en train de faire la bouche de R à la puissance N. Et E2, c'est deux éléments qui sont en train de faire la bouche de R à la puissance N. Donc, ce que je vais dire ? Je vais prendre E3 et je vais essayer de mettre en train de faire la bouche de E1 ou E2. E3, c'est 2, 9, 4. Je vais faire la bouche de R à la puissance N. Les deux vectors N. L'un, c'est l'autre, c'est l'autre. Et l'autre, c'est le 0, c'est le 0, c'est le 0. Donc, l'on va ajouter ici 2, 0, 4, plus 0, 9, 0. C'est l'un, c'est l'un. C'est l'un, c'est l'un. 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 Donc, c'est l'un. Je remarque que l'un des vectors est une combinaison de l'un des deux autres. Alors, automatiquement, la famille est libre. Pour montrer que la famille est libre, nous allons prendre une combinaison de l'un qui est nulle et nous allons nous donner à A qui est au 0, B qui est au 0. Alors, A fois U1 plus B fois U2 égale, c'est le 0, c'est le vector nulle. Alors, on va prendre U1 et on va prendre A. C'est ce qui est le vector. On va prendre U2 et on va prendre B. C'est ce qui est le vector nulle. Le vector nulle, on va prendre l'espace où on va prendre l'espace. On va prendre R à la puissance 3. Donc, le vector nulle, on va faire un élément de R à la puissance 3. Donc, on va prendre A, 3B, 2A égale 0, 0, 0. Donc, A égale 0 et B égale 0. Alors, la famille U1 et U2 est une famille qui est libre. Maintenant, je vais montrer que U1, U2, U3, U4 est une famille qui est liée. Alors, là, la famille, la cardinal, c'est 4. Et la dimension de l'espace, c'est 4, c'est 4, c'est 3. Alors, automatiquement, la famille est liée. Une autre propriété de la famille libre, on peut prendre une combinaison linéaire qui est nulle où on veut dire que les coefficients sont nulles. Il a l'air que N qui est sauvé P. Pour montrer que la famille est libre, il suffit de calculer le déterminant des éléments de la famille où on veut dire qu'il y a une famille qui est libre. Alors, là, je vais l'apprendre que tout le vecteur qui est terminé R à la puissance 3. Et le cardinal de la famille est 3. La famille est 3. C'est 3 de la famille. C'est 3 de la famille. 1, 2, 3. Et le cardinal de la famille est exactement la dimension de R à la puissance 3. Donc, ici, je vais vous dire les calculs. Il suffit de faire un déterminant qui est dans le cadre de la famille. Il suffit de faire un déterminant qui est dans le cadre de la famille. Donc, le déterminant de U1, U2, U3. Le vecteur l'aune est dans les coordonnées de U1. Le vecteur l'aune est dans les coordonnées de U2. Ou le vecteur tel est dans les coordonnées de U3. Alors, ici, on peut l'apprendre que la matrice est une matrice triangulaire. Donc, le déterminant de la famille est le produit des éléments diagonaux. Alors, il y a 1 fois moins 1 fois 3. Il y a moins 3 qui est différente de 0. Alors, la famille U1, U2, U3 est une famille qui est libre. Alors, maintenant, je vais définir une base. Une base B de R à la puissance N, ou là, il y a un ensemble E, est une famille qui est à la fois génératrice et libre. Donc, il y a une famille qui est à la fois génératrice et libre. Donc, il y a une famille qui est génératrice, où en plus, elle est libre. Donc, il y a une famille A base. Alors, là, il y a une famille de vecteurs V1, V2, H7, VP, une famille de R à la puissance N, où il y a une famille de R à la puissance N, où il y a un cardinal qui est exactement la dimension de l'espace, il y a une famille N égale P. Donc, B est base, équivalente de B libre, équivalente de B génératrice. C'est-à-dire, maintenant, il y a une condition N égale P. Pour montrer que B est une base, il suffit de montrer qu'elle est libre, ou de montrer qu'elle est génératrice. Alors, là, il y a un B qui est E1, E2, H7, EN et E1, H7, 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 H7. C'est-à-dire, que c'est la base canonique de R à la puissance N. En général, un sou six espace vectorial, peut y dividir un peu plus. Parmi ces bases, il y a une base qui est la base qui est la base canonique. Donc la base canonique est la base canonique de R à la puissance N. Il y a une base qui est la base qui est de n-vecteur. Le vecteur de l'autre est 1, 0, 0, 0. Le vecteur de l'autre est 0, 1, 0, 0. Il y a une deuxième vecteur qui est 0, 0, 0, 0, 0, 1. Donc ce sont les lignes ou les collants de la matrice identité. Parmi ces bases R au carré, la base canonique de l'eau est 1, 0. C'est le vecteur de l'autre et le vecteur de l'autre est 0, 1. Parmi ces bases R à la puissance 3, la base canonique de l'eau est 1, 0, 0. Le vecteur de l'autre est 0, 1, 0. Le vecteur de l'autre est 0, 0, 0, 1. Donc c'est la base canonique. Si la base d'un sous-espace vectoriel de R à la puissance N est formée de K-vecteur, alors sa dimension est K. Donc si on veut que les dimensions de l' rue en sous-espace vectoriel, le vecteur qui est exactement le carré d'une base-là. Donc là, on va avoir X en élément de R à la puissance N. Si on a X en R à la puissance N, donc ce sont les X1, X2 jusqu'à la XN. Alors ça va faire de l'autre et tous ceux que l'on va utiliser de l'autre. X1 à la puissance N en plus, et le reste de 0, 0, 0. On se donne X2 en plus, et le reste de 0 jusqu'à la Xn. Après, c'est un exemple de x1, c'est un exemple de x2, c'est le dernier de xn. Donc, c'est un exemple de x1 fois e1, plus x2 fois e2, c'est plus xn fois e1. Alors, E1, E2, c'est la base canonique de R à la puissance n. Alors, la base canonique de R à la puissance n, je l'appelle cardinal de l'a. Donc, je l'appelle E1, E2, E3, E4, c'est la base canonique de R à la puissance n. C'est exactement n. Alors, j'ai un exemple, j'ai l'ensemble des x, y, z qui appartiennent à R à la puissance 3, tel que x plus y moins 2z égale 0. C'est un sous-espace vectorial de R à la puissance 3. Je vais vous donner la dimension de lui. Alors, afin de vous donner la dimension de lui, je vais vous donner la dimension de lui à une base. La dimension, c'est la dimension, c'est la base canonique de R à la puissance n. Alors, la première chose, il faut déterminer une base. Donc, pour déterminer une base, je vais vous donner la base de la famille génératrice. Et c'est la famille génératrice est leобр. Alors, afin de rentrer une famille génératrice, j'ai observer des ennambient un élément. c'est pas la question similité donc on peut yyer on voit parfois on augmenter chaque fois on s'entendre on peut zar資 du même associate ça sur le QH c'est un autre le 20 puis on partir cela nous va oprimer pour tout ou dans le ciągé la combinaison linéaire des vecteurs donc x y 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 z y z y z z y y y y y y y y y qu'est-ce que c'est bien lâche quelle combinaison linéaire d'E1, E2 donc qu'est-ce que je peux déduire que E1, E2 est une famille génératrice alors d'abord il suffit de montrer qu'elle est libre pour montrer qu'elle est libre il suffit de prendre la combinaison linéaire qui est nulle d'e1, E2 et qu'elle est constante qui est A40 et B40 donc il y a une bande A égale 0 et B40 alors la famille est libre il n'y a qu'une génératrice est libre donc elle est basse alors c'est la base ce n'est pas de bon voudrer il y a un lease il y a un élément l'oncle d'une também alors la dimension de g est égale à 2 ici, c'est un sous-espace de R à 3 et alors la dimension de lui elle est 3 la dimension de lui 2 zeri, la base de lui il y a un lieu il y a un élément un autre exemple il y a un arcade c'est un sous-espace vectoriel défini par deux équations c'est un residence je veux trouver la dimension de f pour que je n'enquisse la dimension de f située à la base. Nous avons appris une activité de F à une France. the facteur pour une Repose de la activité. pour que nous puissions lessent la création de F dun qui y appartient à cette bandwidth. X eins feel à la F et il faut renyuncir les des Huge Defectures. alors nous n'a aggravée X appartient à F là-deran X appartient à F donc l'éhdadseye est nësiune qui ont l'équation du premier et l'équation du deuxième. Nous v 결과ons le rapport C'est ce qui est de l'équation du premier et l'équation du premier et l'équation du premier. C'est ce qui est de l'équation du premier et l'équation du premier et l'équation du premier et l'équation du premier. C'est ce qui est fait de la partie. c'est une combinaison linéaire de la vecteur alors x, j'ai trouvé que c'est 3 à la juge z y, c'est 1 à la juge z et c'est z, c'est z donc j'ai trouvé que c'est x, c'est z fois e1 alors j'ai trouvé que la famille n'est-ce que c'est un seul élément qui est un seul vecteur donc e1 est une famille génératrice et la famille n'est-ce que c'est un seul vecteur qui est non null, alors cette famille est toujours libre, pourquoi ? parce que j'ai trouvé une combinaison linéaire null donc la famille est un seul vecteur null et c'est un seul vecteur null et c'est un seul vecteur null et c'est un seul vecteur null forcément a égale 0 donc ici, cette famille est génératrice elle est libre, alors elle est une base la base n'est qu'une seule élément donc la dimension c'est un espace vectoriel égale à 1